... Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui nous regardons l'horoscope sur le mois de janvier 2024. On va regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire pour ce début d'année. Et nous regardons, ouh là j'échappe, pour mes amis Scorpion, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Scorpion, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, d'accord ? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefais.com Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et je vous envoie un très grand merci. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on commence tout de suite mes amis Scorpion. Avec un message principal de l'oracle de la vision intérieure. On va voir un petit peu quel message vous avez à entendre pour ce mois de janvier 2024. Ensuite, on ira chercher un message général avec l'essence de sorcière. On continuera avec une guidance sentimentale, l'oracle des médéores. Et on finira par un petit message du petit oracle des heures, miroir. Allez, on est parti pour mes amis Scorpion sur janvier. Mes amis Scorpion ici, il va falloir faire du ménage. Il va falloir faire du ménage au niveau de vos relations, au niveau de votre habitat, au niveau de vos énergies, au niveau peut-être aussi de vos blessures. Il est temps ici de nettoyer, de purifier l'environnement, l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Les guides vous disent qu'il sera nécessaire pour ce mois de janvier de passer un coup de balai pour pouvoir repartir sur une nouvelle année avec des énergies toutes belles. Bon, c'est un très très beau message. Mes guides, merci ! Allez, on continue avec l'essence de sorcière. Mes amis Scorpion, pour janvier 2024. Quels sont vos messages et vos prédictions ? Alors, on a ici la signature, on a le déménagement, ça bouge. Parfait. Alors, Scorpion, janvier 2024. Je l'échappe. On a l'automne. Ils veulent que vous fassiez un grand ménage, hein ? Ok, une dernière, deux. Le pardon et la rapidité. Bon. Au dos, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la maladie, nous avons le temps et nous avons l'opportunité. Mes amis Scorpion, il va falloir ici arrêter de stresser, arrêter de vous rendre malade, arrêter peut-être d'aller vers des situations qui ne sont pas faites pour vous. Il va falloir ici, à un moment donné, vraiment purifier vos énergies, parce que ça a tendance peut-être même à avoir des effets négatifs sur votre santé. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez des réveils nocturnes, il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien au niveau corporel. Ici, les guides sont en train de vous prévenir que c'est dû à des énergies négatives, c'est dû effectivement à beaucoup de stress, peut-être beaucoup d'anxiété par rapport à une situation. On a le temps et on a l'opportunité. On vous dit ici très clairement de laisser le temps au temps. Les opportunités vont arriver dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. On a une porte qui va s'ouvrir, on a une élévation qui va se faire. Vous voyez ici, c'est très florissant, donc il y a beaucoup d'abondance qui va arriver à vous. Donc des opportunités qui vont venir changer votre vie, qui vont venir faire évoluer votre vie. On a ici le 14, 4 et 1, 5, on nous parle de changement. Cependant, le 5 nous parle aussi de complexité et de conflit intérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous sentez stressé, vous vous sentez peut-être un petit peu anxieux par rapport à une situation. Laissez du temps. Le temps guérit énormément de choses. Le temps apaise aussi énormément d'émotions. Ici, les guides sont en train de nous dire que le temps s'écoule certes, mais les choses se font en temps et en heure. Il y a un timing divin qui est là, qui est fait, qui est acté par l'univers. Et s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc s'il y a des choses encore qui ne se manifestent pas, s'il y a des opportunités qui ne se sont pas encore présentées, s'il y a un dossier peut-être qui n'avance pas ou une relation qui est un petit peu bloquée, c'est qu'il y a des choses à nettoyer, c'est qu'il y a des choses à aller chercher, peut-être à guérir. Peut-être ici simplement purifier votre habitat. On peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler ici peut-être d'un changement de situation, qu'il soit professionnel ou non. On a ici la signature, le déménagement, l'automne, le pardon et la rapidité. Si vous souhaitez que les choses avancent avec rapidité, si vous souhaitez effectivement que les choses se mettent en place sur cette année 2024. Très clairement mes amis scorpions ici, il va falloir vous détacher de certaines choses. La carte de l'automne nous montre qu'il va falloir effectivement, ça accentue cet effet de nettoyage, cet effet où on en laisse ce qui ne nous convient pas, cet effet où les arbres en automne perdent leurs feuilles, parce que ce sont des feuilles qui sont passées, qui ont vécu et qui n'ont plus lieu d'être. Il y a un temps de repos et après ce temps de repos, il y a un renouveau qui arrive. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Mes amis scorpions, il y a cette période où vous avez besoin de nettoyer, où vous avez besoin de régénérer, vous avez besoin peut-être de vous reposer, de retrouver une certaine vitalité. Mais pour ça, il va falloir balayer les choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être changer d'emploi, ça peut être changer de lieu de vie. On a le déménagement ici, donc il y a peut-être aussi une action à faire peut-être au niveau de votre lieu de vie. Si ce n'est pas le déménagement, c'est peut-être simplement purifier votre habitat. Enlever peut-être des affaires qui n'ont plus à y être. Peut-être faire un ménage de printemps dans votre dressing, faire un ménage de printemps dans vos meubles. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire qui fait que les énergies du passé stagnent en fait. C'est vraiment ce qu'on me montre. En fait, on me montre un habitat assez ancien. Alors, non pas que c'est votre habitat, mais c'est l'image. Un habitat assez ancien où il va falloir nettoyer, il va falloir rénover, il va falloir remettre du neuf, remettre des énergies nouvelles, des énergies positives pour que ce soit en évolution. L'univers, la vie, les décisions que vous prenez, c'est constamment en évolution. Il n'y a jamais rien qui stagne. Et si ça stagne, c'est qu'il y a un problème au niveau énergétique, c'est qu'il y a un blocage. Donc, on me dit ici très clairement, on purifie, on nettoie. Pourquoi ? Pour atteindre l'abondance. 6, 7, 8, 9 avec le 36, pour atteindre une satisfaction, une récolte. Et il faut avoir avec le neuf le courage de le faire parfois. Parfois le courage d'être face à ces fausses croyances, d'être face à ces schémas répétitifs, d'être face aussi à une certaine intensité d'énergie qui fait que ça va vous demander aussi un petit peu de travail, peut-être un petit peu d'aller chercher au fond de soi. Si on parle de blessure, si on parle de l'émotionnel, c'est peut-être aller chercher au fond de soi ce qui ne convient pas, ce qui vous empêche d'avancer peut-être dans votre relation ou ce qui vous empêche d'avancer au niveau social. On a ici la carte de la signature, donc il y a un engagement. Pour certains de mes amis scorpions, il y a peut-être la signature ici d'un déménagement. Vous actez peut-être un déménagement ou vous actez l'emménagement dans une autre maison. Il y a peut-être aussi tout simplement l'engagement qui est pris avec vous-même, l'engagement de nettoyer, l'engagement de vous détacher, l'engagement d'être fidèle aussi à vos valeurs et à ce que vous souhaitez vraiment. On a ici le chiffre 12, donc 3, 2 et 1, 3, à chaque fois que je le fais, 2 et 1, 3, c'est on avance. On est dans le mouvement, on est dans la créativité, on cherche à planifier, on cherche à faire avancer quelque chose. Cette signature peut vous faire avancer au niveau énergétique et du coup débloquer des choses. On a ici le pardon. Pour certains, il va falloir accorder peut-être aussi un pardon, j'entends, à un membre de la famille, peut-être à une ancienne relation, à des choses qui se sont passées dans votre enfance. Un pardon qui va vous permettre peut-être justement de débloquer ça, de débloquer cette stagnation et de faire que ça avance avec beaucoup plus de rapidité. Je m'explique. Lorsqu'on vit une situation difficile, lorsqu'on vit une situation qui nous a blessés, lorsqu'on vit quelque chose qui est peut-être même des fois démesuré par rapport à notre petit être quand on est enfant, ça crée des failles, ça crée des blessures. L'âme, elle s'est incarnée pour justement guérir ses blessures. Donc, elle sait qu'elle va vivre tout ça. Donc, le temps de son incarnation, l'âme, par des obstacles, par des expériences, va comprendre qu'il faut nettoyer, qu'il faut guérir. Et ça passe par le pardon. Le pardon, c'est acquiescer que ça s'est passé. Ce n'est pas acquiescer l'acte. C'est dire, ok, j'ai vécu ça, ça m'a fait excessivement mal, ça a eu des conséquences sur moi. Par contre, à partir d'aujourd'hui, ça n'en aura plus. À partir d'aujourd'hui, cette blessure de la mère, du père, de peu importe, n'aura plus d'incidence sur ma vie. Parce que si je laisse faire, je n'aurai pas cette abondance. Si je laisse faire cette blessure, si je laisse faire les conséquences de cette blessure, je n'aurai jamais ce que je veux. Donc on balaye, on nettoie, on purifie et on pardonne. Ce qui fait que vous repartez sur un nouveau cycle. C'est comme si vous étiez sur un 10 d'épée en fait. C'est compliqué, vous faites des cauchemars, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose peut-être qui vous a blessé au plus profond de vous. Mais vous actez la fin. Et vous repartez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes sur une fin de cycle. Au niveau des énergies, au niveau des planètes, au niveau de plein de choses, on est en train d'acter une fin de cycle, une fin de cycle d'une quinzaine d'années qui a été compliquée. On est en train de l'acter. Donc là, l'univers, il veut quoi ? Il veut que nous aussi, on acte tout ça pour pouvoir accéder à l'abondance, pour pouvoir accéder à ce que l'univers va nous envoyer sur cette année 2024. Parce que l'année 2024, ça va être l'année de tous les possibles. Ça va être l'année où toutes les voies vont vous être présentées, les opportunités vont vous être présentées. Mais pour que les opportunités vous soient présentées, il faut que ce soit propre. Et ça va mettre du temps. Parce qu'aujourd'hui, ça crée énormément d'anxiété, ça crée énormément de doutes, peut-être par rapport à des choix que vous devez faire. Mais si vous souhaitez que ce temps justement soit réduit, et que vous puissiez être dans l'abondance et profiter de tous ces bienfaits que la vie va nous offrir, à un moment donné, il va falloir se détacher de ce qui ne vous convient pas. Pour certains, cette rapidité, si vous êtes déjà dans ce cycle, ou si vous avez déjà peut-être fini ce cycle, parce que 2023 était une année d'épreuve, les choses vont arriver avec beaucoup plus de rapidité. Parce que vous avez déjà fait ce travail. Pour ceux qui sont encore dans cette purification, je dirais, l'univers est en train de vous dire, c'est le moment. C'est le moment de purifier. C'est le moment de chasser tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir aller chercher votre abondance. Waouh ! Eh bien, les amis scorpions, ça va démener, eh bien ? En tout cas, il y a de très très belles choses qui vous attendent vraiment. Parfois, il est difficile effectivement de prendre son courage à deux mains et de se dire, bon, ok, maintenant, il faut que j'enlève tout ce qui bloque, il faut que j'enlève ce qui m'empêche d'atteindre mon abondance, ce qui m'empêche d'atteindre mon harmonie. Effectivement, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, mais rien n'est simple. On vit dans un monde de dualité. Et en même temps, c'est un monde dans lequel on s'est incarné. Donc, on sait ce qu'on va vivre. Même si l'âme a un reset au moment où elle incarne le corps et qu'elle naît, elle sait pourquoi elle s'incarne. Pour évoluer, pour guérir. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui se passent. C'est parce qu'on doit prendre conscience de qui on est. On est une âme à la base. On n'est pas un corps. On est juste venu faire l'expérience de la matière sur cette terre. Mais à la base, on est une âme. Allez ! On continue sur Sentimental, mes amis Scorpion. Alors, pour l'envier, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau émotionnel, relationnel, tout ce qui touche aux relations ? Eh bien, si tu m'emmènes tout... Oui, rigole, rigole, rigole. Ok. On a le corps physique souffrant, on a le mauvais œil, la jalousie, l'être aimé et le lâcher prise. Au dos, nous avons les combats, le désintérêt, l'oubli et l'acceptation. C'est des cartes qu'on a déjà eues sur un autre signe. Je pense que c'est des messages qui sont vraiment très très forts en ce début d'année. Les guides veulent vraiment que vous puissiez passer à autre chose. Les guides veulent vraiment qu'émotionnellement, vous puissiez guérir. Donc là, il y a vraiment un très très gros nettoyage énergétique qui est en train de se faire. Il faut vraiment que vous conscientisiez des choses. Vous êtes dans un aspect de combat, en fait, peut-être au niveau émotionnel. Vous avez peut-être des guérisons à faire. Vous êtes en cours peut-être de guérison. Ça peut être difficile. Il y a un changement. De toute façon, qui est en train de s'opérer au niveau émotionnel. Donc, vous le voyez dans vos relations, dans vos relations familiales, amicales avec votre partenaire. Moi, sur des guidances privées, j'ai beaucoup de remises en question au niveau émotionnel et c'est normal. On a ici le chiffre 5 encore. Donc, on est encore dans ce changement. Mais dans un changement conflictuel, dans un changement de combat, dans un changement où on est dans cette instabilité et c'est normal parce qu'il faut qu'on fasse des choix. L'année 2024, elle est là pour qu'on fasse des choix. Donc, au niveau de nos relations, au niveau de notre social, au niveau de notre partenaire, au niveau de notre cœur, on a des choix à faire. Et c'est ça le combat aujourd'hui. Et puis, c'est d'aller voir quel choix, quelle voie, qu'est-ce qui est le mieux, en fait, pour notre cœur. Là où se trouve notre harmonie et notre équilibre. On a le désintérêt, l'oubli et on a l'acceptation. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de mes amis scorpions qui se sont oubliés, qui ne se sont pas priorisés, qui ont peut-être pensé plus à l'autre qu'à soi, qui se sont oubliés peut-être au niveau sentimental, qui ont peut-être mis l'accent sur le professionnel ou sur le familial ou autre chose et qui ont complètement eu un désintérêt et un oubli pour peut-être leur cœur, leur vie sentimentale ou leur blessure. Ici, on nous dit que si vous voulez que ça avance, si vous voulez que les choses avancent au niveau sentimental, il va falloir accepter les choses. Accepter aussi et peut-être vous pardonner à vous-même, tout simplement, d'avoir été dans ce désintérêt et dans cet oubli. Ce qui est très, très important. Le fait de se pardonner, de ne pas avoir été assez pour nous, mais peut-être trop pour l'autre, c'est déjà une forme de nettoyage. C'est-à-dire qu'on accepte les choses. Et le fait déjà d'accepter les choses, ça nettoie énormément d'énergie négative. Dans tous les cas ici, les amis scorpions, ça va être un mois d'acceptation, ça va être un mois de combat, ça va être un mois où il va falloir faire face à certaines peurs, il va falloir faire face à ses sentiments et à ses blessures. Mais tout ça vous amènera de toute façon quelque chose de beaucoup plus positif. Vous êtes sur une fin de cycle très importante ici, mes amis scorpions. On a le corps physique souffrant, vous ressentez cette douleur. C'est ce que je vous disais au départ, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être des réveils nocturnes, vous avez peut-être des moments où c'est compliqué pour vous, pour accepter tout ça, pour accepter aussi peut-être que vous avez eu des trahisons par le passé, accepter qu'il faille continuer peut-être avec des manières différentes, avec un conjoint différent, avec je ne sais pas. C'est souffrant et c'est normal. Et le corps, en fait, il est en train de vous dire « Oh, tu n'es pas à ta place. » Émotionnellement, pose-toi la question « Est-ce que tu es heureux ? » « Est-ce que tu es comblé ? » « Est-ce que ça te convient ? » « Est-ce qu'il y a un équilibre dans cette relation ? » « Est-ce que tu es équilibré toi-même ? » « Est-ce que tu t'auto-suffis à toi-même ? » Toutes ces questions-là, il faut vous les poser. Attention aux personnes autour de vous qui sont dans la malveillance. Attention aux personnes autour de vous qui ne vous amèneraient pas vers le bon chemin, qui ne vous amèneraient pas vers l'être aimé. Moi, pour moi, mes amis scorpions, vous avez des gens autour de vous qui vous tirent vers le bas et non pas vers le haut. Vous avez des gens autour de vous qui peut-être vous maintiennent dans ce mal-être. Et c'est là où votre corps, il crie en fait et qu'il dit « Non, 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 c'est pas ton chemin. Toi, tu as quelqu'un ici. Tu as un être aimé. Tu as quelqu'un qui t'est destiné. Sors de cette prison dorée, je dirais. C'est ce qu'on m'envoie. En fait, on m'envoie une cage. Non mais je vous jure. On m'envoie une cage dorée. Vous êtes à l'intérieur, vous avez envie de sortir et vous n'y arrivez pas. Non mais sérieux, mes guides, il y a des moments. Sortez en fait de là. Et vous avez le pouvoir de sortir parce que tout émane de l'intérieur de vous. Si vous avez envie d'accéder à l'extérieur, c'est à vous d'en prendre la décision. Attention aux personnes qui vous entourent. Attention aux personnes qui vous maintiendraient en vous disant « Non, mais tu sais, c'est pas comme ça. » Parfois, moi j'entends souvent aussi « Mais tu sais, l'amour, c'est difficile. » Mais l'amour, c'est le sentiment le plus pur en fait. On nous a fait d'amour. C'est le sentiment le plus puissant. Donc forcément qu'il est difficile. Il provient du divin. Donc c'est forcément difficile. On est dans un monde où il n'y a absolument pas où la spiritualité, ça commence un petit peu à... Le voile commence un petit peu à se lever. Le voile se lève. Mais je veux dire, on est dans un monde de dualité. Donc forcément, c'est pas la question... Comment vous dire ? C'est pas la première chose sur laquelle on va dire « Ouh, cool ! On s'aime tous. On s'embrasse tous. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous jure. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont mais on va se calmer sur les images. D'accord ? Alors, on me dit ici avec l'être aimé, vous avez une personne. Vous avez une personne qui vous est destinée. Vous avez forcément une personne, un contrat d'âme qui est pour vous. C'est obligatoire. Cependant, ça n'arrive pas ou peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou peut-être que cette rencontre ne s'est pas faite parce qu'il faut balayer, parce qu'il faut guérir et parce qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Lâcher prise aussi peut-être sur vos croyances, sur votre passé, sur votre éducation, sur comment on vous a dit qu'il fallait faire. Il n'y a pas de règle. L'amour du divin, c'est un amour inconditionnel. Donc, c'est un amour le plus pur. Il n'y a pas de comment on fait. On l'a déjà en nous, déjà. Et puis, si on est constamment en train de se dire « faut que je rencontre la bonne personne, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », vous créez des blocages successifs pour pouvoir amener la bonne personne dans votre vie. Que vous soyez en couple ou non, il faut enlever ce qui ne va pas. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut travailler sur soi. Alors, oui, effectivement, j'entends « oui », mais on nous dit tout le temps ça « oui », mais parce qu'en fait, c'est le but de l'âme. Le but de l'âme, c'est de travailler sur soi. Et plus vous allez avancer dans ce cheminement de travail sur soi, plus vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Une fois que vous avez compris ça, les choses se mettent en place, mais il faut le comprendre, l'acquiescer, le vivre à l'intérieur de vous. Alors, oui, c'est dur. Oui, c'est dur d'aller chercher par rapport à ce corps physique souffrant, d'aller chercher ce qui ne va pas, d'aller chercher ce blocage. Oui, c'est dur parce que vous êtes dans le combat. Oui, c'est dur parce qu'à un moment donné, quand vous allez vous rendre compte de certaines choses, quand vous allez être dans l'acceptation, vous allez vous dire « Ok, je me suis en fait complètement oubliée. Je n'ai absolument pas pensé à moi, j'ai pensé à mon bien-être, j'ai pensé à mon bien-être matériel, j'ai pensé à rester avec cette personne parce que c'était mieux pour ma famille, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. » Ok, sauf qu'en fait, ce n'était pas vous. Et au final, vous arrivez à un point de non-retour où vous vous dites « Mais je ne suis pas à ma place, et je ne suis pas en harmonie mais en équilibre à l'intérieur de moi. » Votre mois de janvier, mes amis scorpions, il ne va pas être de tout repos, mais il va être bénéfique, vous ne savez même pas comment. On m'envoie sur l'année 2024 une évolution très importante. Bien sûr, si vous êtes dans ce cheminement, si vous êtes dans cette purification, si vous comprenez comment ça fonctionne, si vous vous dites « Ok, maintenant j'en ai marre de ma vie, je veux guérir et je veux avancer. » Là, ça va se mettre en place. Le mois de janvier, ce début d'année peut être un petit peu compliqué. Parce qu'il y a encore des restes, en fait. Il y a encore des choses à épurer. Ou alors, vous allez commencer à le faire. Mais je pense que vous avez déjà commencé sur 2023, d'après ce qu'on me montre. Et l'après, l'après, c'est le Graal, en fait. Après, quand vous allez rencontrer une personne qui va y avoir une connexion, que vous allez vous dire « Mais cette personne, j'ai l'impression de la connaître. J'ai l'impression qu'on est en alchimie. J'ai l'impression que tout est fluide, tout est limite. Vous allez peiner à y croire au départ parce que ce n'est pas du tout ce que vous avez vécu. Et quand vraiment, vous allez conscientiser qu'en fait, c'est dû au travail que vous avez fait sur vous et qu'énergétiquement, vous avez attiré quelque chose d'autre, vous allez être fiers de ce que vous avez fait. Les amis scorpions, je vous envoie plein, plein d'amour. Parce que janvier, ça va remuer. Allez, on va aller chercher un petit conseil du petit oracle des heures miroirs pour janvier 2024. Allez, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Merci. Alors, nous avons l'heure 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Tiens donc. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations afin de rencontrer le succès. Vous êtes en train de vivre une transformation, vous êtes en train de vivre un balayage, vous êtes en train de vivre une purification, vous êtes en train de vivre une guérison. Ce qui est annoncé derrière, c'est le succès. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est ce qu'on me montrait. On me montre quelque chose de très lumineux et quelque chose qui va vraiment émaner de vous parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous dire que vous avez passé cette étape avec brio et si vous êtes là, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Sinon, vous ne serez pas là. C'est que l'univers est derrière vous. On vous envoie des outils, on vous envoie des signes, on vous envoie des synchronicités. Ils ne peuvent pas faire à notre place, ils n'ont pas le droit, ils auraient la possibilité, ils ont tout pouvoir là-haut. Donc, en un claquement de doigts, tout disparaît. Ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'on a notre libre arbitre, on s'est incarné avec un libre arbitre. Donc, tant qu'on ne leur demande pas d'aide, ils ne peuvent pas intervenir, ils n'en ont pas le droit, selon les lois de l'univers et des lois divines sur lesquelles ils ne peuvent pas les dépasser. Je ne sais pas, vous m'avez compris ? Ils sont en train de rigoler là-haut. Et, si on ne leur demande pas, ils ne peuvent pas intervenir. Et on a notre libre arbitre. Donc, en fonction de nos décisions, ils sont, entre guillemets, un peu obligés de suivre. Même s'ils vont vous apporter des synchronicités, des signes, des messages, ils ne peuvent pas faire à notre place parce qu'on s'est incarné pour ça. D'accord ? Mes amis scorpions, je vous souhaite un très, très bon mois de janvier. Moi, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, je vous envoie plein, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada